parce que d'habitude quand je regarde des cas des films il commence bien mais vers la fin je suis toujours déçu ils en font trop il y a toujours quelque chose qui me déçoit à la fin par exemple le combat final il y a certains films on fait juste un petit aparté parce qu'on a encore des choses à dire sur le film le combat final comme tous les films c'est un spoiler le méchant il va mourir mais là il ya certains films tu dis mais pourquoi ils se battent pourquoi voilà même la façon d'ailleurs c'est un set up qui revient deux fois dans le film il réutilise une troisième fois et ça marche un truc si vous êtes fan de naruto style lancé de shuriken la itachi uchiwa la dernière balle oui toi tu connais pas les naruto mais tu as vu la scène avec elle est destinée à dida non tout le monde a vu la scène à la fin la dernière balle comment il tue le méchant parce qu'il a le pouvoir le mec il lui tire dessus il chope ses bras il a eu mais à la fin il l'a eu oui et ça reste crédible et acceptable on se dit pas voilà c'est pas comme quel film tu m'avais déçu sur le combat final voilà c'était celui là voilà c'est pas un combat de marvel ou à la brogan ball à la fin il sort une force dans ses pas doux voilà non il a franchement depuis depuis le début du film jusqu'à la fin franchement j'étais là je ouais je dégustais vraiment je dégustais le film c'était tout et acte un bien développé ça pose les bases de l'univers l'acte 2 ça répond à tout ce qui est posé dans l'acte 1 voilà et l'acte 3 il nous conclut tout ça même si on connaît pas l'univers mais tout est posé on a film le film il dure une heure trente quatre voilà même pas deux heures donc et on se rend pas compte que ça allait vite ou trop court peut-être ils auraient fait trop long ça aurait délui le truc il n'y a pas chaque jour et chaque plan est utile à son utilité c'est un film qu'est ce que je peux comparer là j'ai pas de référence chaque plan à son utilité chaque dialogue à son utilité chaque question trouve sa réponse tout avait un sens voilà même il ya une répétition dans le film de la phrase une tour au milieu de l'univers le pistolero explique ça aux gamins mais sauf que dans son explication au lieu juste de nous refaire la phrase qui a été écrite au début comme on peut trouver ça dans tord 2 où il nous explique la même chose trois fois dans le film là il explique mais en rajoutant un petit truc mais sauf qu'il dit pas un truc parce que lui il est pas au courant qu'on découvre plus tard mais mais par contre il y avait une phrase ouais il répétait un peu assez souvent je dirais mais à mon goût genre je me disais c'est une phrase qui sert pas vraiment à grand chose bon peut-être que c'est quelque laquelle je vise pas avec ma main voilà je vis avec non c'est sale quand j'ai dit tout à l'heure rien c'est top qui a été utilisé trois fois la première fois en plus à mon goût c'est une phrase qui est vraiment très long elle est très longue très long très long oui c'est pour qu'elle puisse marquer les esprits elle est genre c'est c'est une phrase qui est faite oui parce qu'elle dit je visse pas avec ma main je visse avec mon oeil je tire pas avec ma main parce que celui qui tire avec sa main il oublie le visage de son père puis il refait avec une autre phrase puis une troisième fois à un moment ça devient un peu long justement je trouvais bon la première fois quand il a fait avec son père là j'ai trouvé ça vraiment touchant marquant quoi tu vois ça avait un sens parce que c'était avec son père mais puis par la suite par la suite quand il l'a refait avec l'enfant je trouvais ça un peu non et c'est là que je me suis dit mais en vrai dire en fait ça sert pas à grand chose c'est une phrase c'est une neuf c'est pas si à un moment donné moi c'est un peu comme tu dis mais pas avec son père mais par contre vers la fin vers la fin quand l'enfant l'a utilisé pour j'ai pas envie de dire voilà c'est pas spoilé quand là ça avait un sens j'ai compris mais je sais pas bon parce qu'à la fin c'est le gamin qui répète la phrase il n'aurait pas eu la deuxième fois on aurait pu oublier que le gamin a rêvé de cette phrase là il l'a rêvé c'était le rêve au début c'était le rêve on est en train de parler les deux voilà attend la première fois c'est dans le rêve du gamin non ça c'est les clés du film c'est la deuxième fois le pistolero la prend au gosse pour qu'à la fin parce que c'est le gamin qui la répète c'est pas le pistolero c'est pour justifier Moussa tu commences vraiment à m'énerver oui oui j'essaie de t'expliquer ce que tu dis d'accord tais toi maintenant en classe désolé je t'invite non je t'ai en train de t'expliquer c'est les trucs de film parce qu'on l'aurait mis au début les gens vont oublier ils vont se dire mais le gamin d'où est-ce qu'il sort cette phrase et comment il sait qu'elle va avoir un impact sur le pistolero ouais mais vu que c'est le pistolero qui lui a appris il lui a dit c'est non ça je sais je n'ai jamais je n'ai jamais récité attend maintenant depuis quand je parle s'il te plaît tu me laisses parler il faut fait moins sourire mais je suis plus souvent je souris la caméra mais tu ne regardes pas la caméra dans ce que je voulais dire tu disais quoi toi moi aussi j'ai oublié c'est pour expliquer l'impact de la phrase quand le gamin va la dire sur le pistolero voilà maintenant ceci non ça j'ai compris mais peut-être que moi ce qui m'a dérangé parce que ça m'a dérangé à un moment donné où il l'a répété avec l'enfant là j'ai trouvé que c'était long peut-être que c'est le fait qu'elle soit longue la phrase qui m'a dérangé tu vois c'est possible parce que la première fois ça avait un sens la dernière fois ça avait un sens quand le l'enfant il réveillait le truc et puis au milieu quand il l'a répété avec l'enfant là ça me paraissait un peu d'accord on a compris oui d'accord c'est votre prière d'accord c'est un peu lourd tu vois non justement moi bon je sais que personne va être de mon avis là dessus mais pour moi dans ma tête justement j'ai compris que ils ont fait ça pour nous montrer que voilà à un moment donné le pistolero oui il avait appris cette phrase cette prière là à l'enfant et que à la fin ça va servir à quelque chose je sais qu'il voulait nous montrer ça mais pour moi ça c'est parce que il a le pistolero il a quoi comme particularité vis-à-vis de l'homme en noir le pistolero et l'homme en noir le pistolero il a quoi de spécial vis-à-vis de l'homme en noir d'ailleurs l'homme en noir il l'a dit dans le film mais on le voit déjà c'est la balle qui a dans son pistolet elle est en acier pas la balle l'homme en noir et le pistolero le pouvoir de l'homme en noir et le pistolero ah oui c'est parce que l'homme noir il peut il peut manipuler ton esprit et le pistolero c'est le seul qui lui résiste voilà donc quand il apprend la prière du pistolero au gamin parce que le gamin il a un shining il est puissant oui c'est les lumières automatiques il est puissant et il résiste à la fin il refuse de détruire la tour noire il refuse de de subir la pression de l'homme noir d'ailleurs il garde le portail ouvert quand le pistolero voilà exactement ben cette phrase là ça justifie que elle a influencé le petit ouais c'est pour ça qu'à la fin quand il récite la prière du pistolero ça redonne voilà c'est pour faire le moins c'est peut-être le côté pseudo dramatique qui est un peu échoué mais c'est pour déclencher tout ça et par contre en version originale peut-être que la prière elle est moins longue non je pense qu'elle est pareil mais on verra bien de toute façon on verra dans le livre aussi c'est tout un texte c'est tout un texte c'est tout un texte il est long il n'aura pas le temps de la finir qu'il est déjà mort c'est juste ça qui m'a dérangé en fait c'est que c'est elle est vraiment très bon non non mais là son utilité c'est ce que je disais au début quand je dis il y a un setup qui revient plusieurs fois et qui a son impact à la fin parce que ça pose le pistolero depuis la mort de son père il est plus pistolero donc il récite plus cette prière jusqu'à ce qu'il croise le gosse voilà le gosse lui redonne espoir enfin il se dit ok ben je vais te la prendre moi il la récite une fois et au final le gamin il prend conscience de son pouvoir et il se dit ok il la récite comme avec son shining il arrive à communiquer ses paroles à l'autre ça le remotive à nouveau et ça repart et ça nous donne une scène finale ouais je vais pas dire à verser des larmes et une scène finale digne d'un vieux western voilà exactement le combat final il est top du top en gardant l'action de nos jours voilà franchement depuis ok l'apartel s'arrête ici bonne soirée